Bonjour les gens, aujourd'hui ce n'est pas une vidéo pour vous parler du projet Ulule qui a été financé avec succès. Merci aux contributeurs, merci à ceux qui ont partagé, qui ont suivi, qui étaient présents en live, qui sont venus me faire des coucous, qui étaient là tout simplement, ça fait du bien. Et donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous souhaiter un bon Noël. L'année 2020 a été difficile, très difficile pour tout le monde à différents niveaux. J'ai écrit un texte, donc j'essaie de le lire et je vais essayer de ne pas trop bégayer. Je vais essayer surtout de réussir à me relire parce que par moments je me dis, je devais avoir pris quelque chose pour écrire aussi mal. Et pourtant j'écrivais à plat, avec un stylo et tout et tout, et un plume, histoire d'écrire un peu mieux. Donc par rapport à 2020, on a tous vu supprimer du jour au lendemain toutes nos activités, nos rendez-vous, tout ce qu'on prévoyait de faire. On nous avait annoncé une durée limitée, qui a duré, personnellement, moi je considère qu'elle dure encore aujourd'hui. Parce que même si on a eu des moments où le confinement a été relâché, n'empêche qu'on devait quand même se promener avec un masque sur le bout du nez. Donc pour moi, on n'était pas dans une situation normale. J'étais encore à me demander s'il n'y avait pas quelqu'un qui était porteur à côté de moi ou quoi, et à me dire, oh là là, il ne faut pas que j'approche trop les gens. J'ai trouvé ça désagréable au possible, personnellement. Pourtant, je ne suis pas une grande fanatique de câlins. Mais le fait de voir les gens me regarder bizarrement, alors que pour une fois, j'ai pris un air aimable, et moi-même de les regarder en me disant, oh là là, ne m'approche pas trop copain, parce que je ne sais pas ce que tu portes comme virus, ce n'était pas sympa. Voilà, donc pour dire que je n'ai pas envie de m'apesantir sur la situation que j'ai vécue difficilement, encore maintenant d'ailleurs, des vacances ont été annulées. Il y a des membres de ma famille que je n'ai pas vus physiquement depuis trop longtemps. En tant qu'autrice, j'ai pu écrire beaucoup. J'ai avancé des projets comme ma vie en blog, que j'ai réussi à terminer. J'ai pu recentrer les choses et prendre le temps de me poser. Enfin, aujourd'hui, c'est la conclusion de ce qui s'est passé entre mars 2020 et aujourd'hui. Donc, il ne faut pas dire, ah, tout est bien, la vie est belle et tout. Non, ça s'est passé parfois dans la douleur et dans les larmes quand même, il faut le dire. Mais enfin, bon, aujourd'hui, le 25 décembre 2020, il y a eu des remises en question, il y a eu des réflexions, il y a eu de la méditation, des pages d'écriture, que ce soit pour créer ou pour poser les choses. Et ça m'a vachement aidée, ne serait-ce qu'à voir où j'en étais. Je suis à une étape de mon parcours. Rien n'est acquis. Nous sommes toujours en changement. Ça, c'est la grande phrase du jour, je pense, et même à méditer pour 2021 et après. C'est que rien n'est acquis. Il y a des choses qui changent continuellement. Il y a des moments où on se dit, tiens, c'est ce jour-là où les choses ont basculé. On n'en a pas forcément conscience au moment même. Mais voilà, par moment, il peut y avoir une petite phrase qui va faire tout basculer pour la suite, que ce soit en positif ou en négatif. Mais voilà, on est en perpétuelle évolution, que ce soit à 36 ou 38 ans avoué, je ne sais plus à quel âge je me suis arrêtée de compter, ou à 80 ans. Parce qu'à 80 ans, on peut continuer à évoluer, sans problème d'ailleurs. D'ailleurs, big up aussi à tous les membres du personnel des maisons de repos, de retraite, EHPAD et tous les noms que vous leur donnez, parce que vous êtes formidables. Et donc, le principal est de nous adapter, parce que la vie est faite ainsi. On prévoit quelque chose et à la dernière minute, il y a un grain de sable qui vient bloquer l'engrenage et qui nous empêche de le réaliser, mais nous nous adaptons. Souvent, je me suis dit, tiens, je ne suis pas partie en vacances en Italie comme j'aurais voulu, mais là, c'était à cause du coronavirus et de la pandémie mondiale. Ça aurait très bien pu être pour autre chose. Peut-être qu'on aurait pu être malade. Le vol qui aurait été annulé, quelqu'un d'autre qui aurait été malade, on n'aurait pas pu y aller, voilà, et on s'est adapté. Le voyage est reporté à une date ultérieure, on ne sait pas laquelle. On le fera et peut-être qu'on appréciera d'autant mieux. Voilà, pour la petite histoire, d'ailleurs, la dernière fois que j'étais partie en Toscane, on a eu quand même trois jours de pluie. Les trois premiers jours, ça s'est passé sous une pluie intense et on a quand même visité, on a quand même profité, apprécié les paysages, la ville où on était et on l'a vu sous un autre angle, l'angle de la pluie. C'était un concept. Donc, voilà, on s'est adapté et on s'est adapté pour 2020. On va continuer en 2021 et pour les autres années, parce qu'il ne faut pas se leurrer au niveau de la situation économique et à plein d'autres niveaux. On va avoir une autre adaptation. On va avoir, pour certains, un traumatisme par rapport à cette situation. Pour d'autres, ça ne changera rien parce qu'ils avaient l'habitude de vivre assez enfermés ou repliés dans leur maison et ça ne changera rien pour eux. Pour d'autres, ça va être la libération. Ils vont être heureux de pouvoir ressortir comme avant. Mais je crois que chez tout le monde, ça aura quand même changé quelque chose. Ça, c'est sûr. Mais même quand on pourra recommencer à sortir normalement, entre guillemets, c'est-à-dire sans avoir peur de frôler l'autre ou quoi, parce qu'on ne craindra plus le virus comme on le craint actuellement, il y aura d'autres obstacles, que ce soit au niveau humain global ou au niveau individuel, mais nous continuerons à évoluer. Bon, voilà, ça, c'était pour la partie que je ne voulais pas ni pathétique ni dans la complainte. Je voulais essayer de faire un petit point objectif en donnant un ressenti sur mon vécu personnel, sans faire de polémique par rapport au vaccin, pas vaccin, les gestes barrières, pas les gestes barrières. J'en ai parlé pendant un autre live. Les gestes barrières, ils ont été utilisés au début du siècle pendant la grippe espagnole. Là, on les utilise actuellement. J'espère qu'on n'aura plus à les utiliser du tout ou avant longtemps. On ne sait pas, on verra, mais voilà. Donc, comme je disais, on a tous souffert de la situation, même encore actuellement, parce que, personnellement, au 23 décembre, de ce que j'avais prévu en janvier 2020, je ne devais même pas être en Belgique. Je devais être en France avec ma famille. Enfin, une partie de ma famille, en tout cas. Ce n'est pas le cas, mais on s'adapte. On voit les bons côtés. Dans mon cas, en tout cas, je touche de la peau de singe. Je n'ai pas encore attrapé le Covid. J'espère ne pas l'attraper. Je suis en bonne santé. Je peux vous faire un live avec mon copain, le Père Noël. Youhou, joyeux Noël ! J'ai pu trouver le temps d'écrire l'horoscope du Nouvel An. Je peux vous l'annoncer, il est écrit. Il y a encore quelques petites modifications, mais voilà. Pour les contributeurs du projet Ulule, votre horoscope est en cours d'écriture aussi. Il n'est pas terminé, parce que les idées sont posées, c'est déjà pas mal. Mais j'ai encore pas mal de détails à régler, et je vous contacterai pour ces détails, parce que j'ai aussi besoin de vous. Oui, j'ai encore besoin de vous. Mais après tout, un auteur n'est rien sans ses lecteurs, il faut le dire aussi. Voilà, donc là j'avais écrit que je ne voulais pas révolutionner quoi que ce soit, mais je crois que je l'ai déjà dit, que je donnais ma méthode pour traverser la période. Écoutez, ma méthode c'est tout simplement de m'adapter, parfois de me poser, de voir les bons côtés des choses, et justement d'arrêter de considérer tout ce qui ne va pas, de voir ce qui va bien, de pouvoir m'installer dans mon canapé et de me mater une série tranquillement, de m'endormir avec le petit filet qui sort de la bouche parce que je suis tombée comme une masse, et de pouvoir profiter de l'équipement que j'ai, etc. d'avoir un canapé confortable, un chat qui vient me servir de couverture, d'avoir le petit chocolat à proximité, et voilà, à part moment, le bonheur c'est juste ça aussi, c'est de profiter d'un petit moment bien tranquille, où la maison est calme, où le chien ronfle à côté de moi, et il y a juste la télé qui est en train de diffuser son petit bruit, il n'y a même pas besoin d'un d'Eric, je dors tranquillement. Donc parlons un petit peu de Noël quand même, parce que nous sommes quasiment à 9 minutes de vidéo, et je n'ai toujours pas parlé de Noël, pourtant j'ai un joli bonnet, j'ai remis mon petit bonnet, j'espère pouvoir le réutiliser l'année prochaine, pour le porter en vous croisant, et en faisant des photos avec vous, des dédicaces, etc. On s'amusera, il n'y aura pas de problème. Et c'était pour vous dire que Noël, ce n'était pas non plus une accumulation de cadeaux matériels, c'était aussi le cadeau d'être dans la famille. Alors là, pour cette année, la famille la plus proche, celle avec laquelle on partage notre quotidien, mais c'est ça aussi, c'est justement d'être ensemble, sans regarder l'heure parce qu'on doit partir au boulot, ou dans d'autres cas, juste se connecter pour commencer à travailler du bureau, quand on a la chance d'avoir un bureau, sinon c'est d'installer l'équipement dans la salle à manger, ou dans la chambre, ou là où on a pu se poser pour travailler, et de commencer sa journée de boulot. C'est le fait de traîner tranquillement autour de la table, et de manger un bon petit truc ensemble, de sortir un jeu, et de jouer avec les enfants, avec les grands, voilà. Et c'est de, comment dire, de profiter, oui voilà, c'est ce que je disais, de profiter ensemble, et puis aussi de pouvoir appeler ceux avec lesquels on ne peut pas être ensemble physiquement dans la même pièce. Donc voilà, et de profiter de la technologie, parce qu'on pourrait aussi avoir des problèmes de technologie. Donc oui, la liste de ce qui pourrait ne pas aller est longue, mais la liste de ce qui va bien est longue aussi, et je pense que c'est celle-là qu'il faut voir. Donc tout ça pour vous dire de bien profiter de ce jour-là, et des autres à venir, pour vous souhaiter un joyeux Noël. Et de vous rappeler, si vous ne l'avez pas encore lu, de lire ma lettre au Père Noël. Pour ceux qui connaissent Saint-Nicolas, de lire aussi ma lettre à Saint-Nicolas, je vais vous partager les liens sous la vidéo, qui va être essentiellement diffusée sur Youtube. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même penser à me présenter, ce que j'oublie assez régulièrement d'ailleurs, parce que comme vous le voyez, c'est un truc qui est fait en amateur complet. Je prends difficilement, mais au fur et à mesure, l'habitude de parler à une vidéo. Ça vient, voilà. Chaque chose en son temps, et chacun à son rythme surtout. Pour ceux qui me connaissent, joyeux Noël, retournez profiter de votre famille, de vos proches, et de ceux qui sont avec vous, pour profiter de cette journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien écoutez, vous pouvez continuer à écouter mon petit speech. Donc, je suis Gracieuse Robert, je suis une autrice qui est maintenant hybride, comme on dit. Donc, l'autrice aux belles jambes, ça, ça restera toujours, que ce soit auto-édité ou édité en maison d'édition, parce que donc je suis une grande madame d'un mètre 85. En passant, la notice à l'usage des grandes madames est disponible aussi en lecture offerte sur mon site. Alors, pour faire ma présentation exacte, je suis issue de la grâce d'une danseuse dans mon style et des arguments et de, par moments, de la manière de parler de Robert Lechartier dans son contenu. J'aime, alors là j'ai mis, j'aime deux choses, mais en vérité j'en aime trois. Le chocolat, la bière et les kinés, essentiellement. Et je suis une grande épicurienne, donc il n'y a pas que ça à ajouter à ma liste des choses que j'aime. Mon assistant me décrit comme une autrice qui écrit des romances, des notices, des horoscopes, donc dont certains... Alors, les horoscopes sont toujours diffusés gratuitement. Donc là, comme je disais, vous allez en voir un pour le nouvel an. Et donc, j'en diffuse à différentes occasions, à la Saint-Valentin, à Pâques, aux grandes vacances, à la rentrée, Halloween, Noël. Donc ça, j'y tiens, ils seront toujours diffusés gratuitement parce que, voilà, c'est le petit cadeau. Moi, c'est mon petit moment de détente, c'est le petit cadeau que je veux faire à mes lecteurs et à ceux qui passent par là. J'ai écrit aussi, donc, un recueil de notices qui est en vente actuellement sur Amazon. Et quoi dire d'autre ? Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site. Si vous voulez vous amuser, donc, j'ai publié dernièrement aux éditions Éveillez-vous les gracieuses tribulations d'une brouette. Donc, c'est une nouvelle qui est issue du récréature. Donc, l'exercice consistait à écrire une phrase autour d'un mot et après, donc, d'écrire une nouvelle avec les phrases qu'on a écrites autour d'un mot. C'est un concept. L'exercice n'a pas été facile. Ça s'est passé au mois d'août. Donc, du coup, j'ai inclus toute la situation, mais j'ai voulu que ce soit quelque chose qui soit festif. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que l'histoire soit rigolote, que vous vous amusiez en la lisant et que ça vous fasse un peu sortir du quotidien lourd de cette crise de pandémie que nous vivons et en même temps, vous montrer que on peut aussi s'amuser en pleine crise de pandémie. Si vous voulez me soutenir, donc, j'ai un compte aussi sur Utip et sur Tipeee. Donc, quelques clics suffisent pour m'aider peut-être à des auto-éditions parce que des projets, j'en ai plein en auto-édition ou en édition auprès d'une maison d'édition parce que la prochaine Récréature sera aussi publiée, mais on aura le temps d'en reparler. Et voilà. Donc, je vais mettre tous les liens nécessaires et tous les liens que vous pouvez consulter si le cœur vous en dit sur la description. Et donc, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie de m'avoir suivi et subi l'abscisse révélateur. Jusqu'au bout, je vous souhaite un bon Noël et je vous dis à très vite pour l'horoscope de la nouvelle année. À bientôt et merci.